Ça, c'est un message officiel. La situation en République démocratique du Congo est devenue très dangereuse. Tous les Congolais doivent se tenir debout. Ils doivent résister à ce gouvernement. Donc, nous ne pouvons pas accepter que ce régime qui a échoué complètement, ce régime qui a fait 15 ans sans proposer à notre population quelque chose qui peut donner de l'espoir, nous devons résister, nous devons refuser. Aujourd'hui, Moïse Katoumbi s'est présenté au parquet de Lubumbashi. Il est rentré à la maison en fin d'après-midi et le mercredi, il est convoqué de nouveau. Nous devons tous l'accompagner. Nous devons montrer à la face du monde que Moïse Katoumbi, c'est le candidat du peuple. C'est lui que le peuple veut. Kabila qui crée tous ces scénarios de mercenaires, Moïse ne sera jamais un rebelle. Moïse n'a jamais pris les armes. Ce sont des faux complots. Ça ne pourra pas marcher et n'acceptez pas que Moïse puisse aller à Kinshasa. Nous avons vu Chombe à l'époque. Il est allé à la conférence à Kokiyatville, là, en Équateur. Il a été arrêté et pris et mis en prison. Nous ne voulons pas que ce scénario puisse se répéter. Nous disons ceci à nos frères du Katanga. S'il faut qu'on puisse vous tuer, aller dormir, même sur le tarmac de l'Ouano. Que Moïse ne puisse pas quitter le Katanga. Qu'on puisse trancher ce dossier-là à Lubumbashi. Parce que Kabila reste avec six mois et demi. Il doit quitter le pouvoir. Nous, nous devons tous rester debout, vigilants, pour que l'alternance puisse avoir lié un RDC. S'il n'y a pas les élections en novembre de cette année, qu'il y ait une transition, mais sans Kabila. Voilà le message. Président Moïse Katumbi, nous sommes derrière toi. Nous voyons comment tu es fort, tu es debout. Et tous les peuples t'ont accompagné. C'est pourquoi nous voulons que tous ceux qui sont à Lubumbashi, tous ceux qui sont au Congo, dans toutes les villes du Congo, puissent aussi faire la même chose. Que vous puissiez tous vous lever. Qu'on est en train de chercher à nuire à votre candidat. Moïse est le candidat du changement, le candidat de la démocratie et du développement. Voilà un peu le message. Nous, ici, dans la diaspora, nous sommes tous derrière toi et toutes ces deux plateformes qui te soutiennent, les G7 et les AR. Nous vous soutenons, nous prions pour vous. Nous disons que nous sommes déjà à quelques pas de la victoire. Merci et à très bientôt.